Musique Dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui vient te déranger au plus mauvais moment. Emma, tu peux venir mettre la table ? Quoi ? T'as l'âge de participer au tâche de la maison maintenant ? Donc la table, ça va être ta responsabilité. Oui madame. Montre la table tous les jours ? Non mais tu te rends compte, plus t'as de rien faire entre les devoirs et le dîner. Et ça, et ça c'est abusé. Nous les enfants, on travaille déjà assez à l'école. Bien sûr, tu peux manifester pour dire que tu n'es pas content. On veut s'amuser, les carver ! Tu peux mettre un peu plus vite. Faire la grève de la faim. Regarde, goûte celui-là, il fait des petits picotements, c'est trop bon. Hum, c'est bon, un régal. Hum, mais ça, c'est pas une bonne idée. Hum, on prend un peu, il y a un petit arsuit. Bonne amère ! J'ai même pensé à les convaincre de faire soirée pizza tous les jours. Mais carton de pizza égale... Emma, tu descends tout à la poubelle ? Game over ! Plus important que tout pour les parents, l'école. Et c'est notre solution miracle. Emma, il me semble t'avoir demandé quelque chose, chérie. Ah bah, tu révises ? Ouais. Demain, on a un contrôle sur les enfants et l'école dans le monde. Tu sais, par exemple, que plus de 158 millions d'enfants travaillent dans le monde. Ça peut être très dangereux. Même que des fois, c'est même pas du travail, ils sont même pas payés. C'est comme des esclaves. Et puis, là, dans tout ça, tout ça, c'est quoi ? Des fois, c'est leur famille qui les fait travailler. Ils disent que c'est pour les aider. Mais en vrai, c'est du travail. Ah non, mais chérie, ça va, non. T'avais un truc à me dire, d'ailleurs ? Non, t'inquiète pas. Je vais te laisser réviser tranquille. Et je t'appelle pour venir dîner. Ok ? Tu veux que je t'aide ? Ah non, non, t'inquiète pas, chérie. Je vais demander à ton père. Bon. Des fois, j'ai honte. Mais mettre la table tous les jours. J'ai que dix ans, quand même. Et toi, comment tu fais pour passer ton tour ? C'est quoi ton secret ?